Vous vous demandez à quoi sert la Nuki Bridge ? Est-ce qu'elle va pouvoir vous être utile ? La réponse dans la vidéo. Bienvenue sur la chaîne Fantômas Hightech, ici je teste tous les produits Hightech. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à laisser le pouce en l'air, c'est comme d'habitude. Donc aujourd'hui, après le test de la serrure Nuki 3.0, le test du Nuki Keypad, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec cette Nuki Bridge et à quoi elle peut bien servir. Donc la Nuki Bridge, elle crée simplement un pont Wi-Fi entre votre serrure connectée et votre box Internet. Ça veut dire que vous allez pouvoir, à partir de n'importe quel endroit du monde avec votre smartphone, accéder à votre serrure soit pour la paramétrer, soit pour l'ouvrir, la fermer, soit pour configurer un code d'accès sur le Keypad, soit pour déclencher une ouverture automatique quand vous allez vous rapprocher de votre domicile, puisque votre smartphone ayant une connexion GPS, et bien l'appli Nuki va regarder votre position et quand vous vous approcherez à moins d'une certaine distance, qui est paramétrable à partir de 100 mètres de votre domicile, ça va pouvoir déclencher l'ouverture automatique de la serrure. Personnellement, je ne conseille pas trop d'utiliser cette fonctionnalité qui pour moi n'est pas franchement sécurisée, puisque n'importe qui qui va vous prendre votre smartphone, s'il a votre adresse, pourra aller chez vous et ça va s'ouvrir automatiquement. Alors, il y a une autre alternative à cette Nuki Bridge, c'est d'acheter la serrure connectée Nuki 3.0 Pro. La Nuki 3.0 Pro intègre directement la connexion Wi-Fi à l'intérieur de son boîtier serrure. Donc vous n'avez pas besoin de ce module Bridge en plus. Par contre, il faut savoir que la Nuki 3.0 Pro est plus chère que la Nuki 3.0, plus le Nuki Bridge, parce qu'il y a en plus un pack batterie dans la Nuki 3.0 Pro. Donc, si vous n'avez pas besoin du pack batterie, vous pouvez acheter les deux éléments séparés. Alors, au niveau installation, la Nuki Bridge, elle se branche simplement sur une prise de courant. Je vais vous montrer, c'est juste au-dessus. Donc, la Nuki Bridge, moi, je l'ai mis tout en haut de la porte. Donc, il y a pas mal de cirques parce que j'ai une sonnette, une sirène d'alarme, etc. Donc, la Nuki Bridge, c'est ce que vous voyez à droite. Alors, je l'ai descendu pour que vous puissiez un petit peu mieux l'avoir. Vous voyez, c'est un cube, en fait, de 6 cm de large, 6 cm de haut, qui va venir simplement se plugger dans une prise de courant. Donc, il faut bien faire attention. Si vous avez une double prise, ça risque de vous bloquer la prise d'à côté puisque c'est quand même assez large. Alors, vous avez un bouton au centre qui sert normalement à l'association. J'ai pas eu besoin de m'en servir. Ça a été tout de suite reconnu par l'application smartphone. Ça s'est paramétré tout de suite, automatiquement. Il suffit simplement d'aller dans les paramètres du Bridge. Et puis, il faut suivre les indications. Et ça se fait vraiment tout seul. C'est super simple. J'ai même pas eu besoin de la notice. Vous avez juste à lui indiquer sur quel réseau Wi-Fi vous voulez vous connecter et le mot de passe Wi-Fi de ce réseau. Et après, elle va se débrouler toute seule. Vous pourrez la débrancher, la changer de prise, en faire ce que vous voulez. Attention, ne pas trop l'éloigner. On conseille à peu près 5 mètres. Si vous éloignez un peu plus, ça risque d'être un petit peu compliqué peut-être. Parce que la connexion ne se fait pas en Wi-Fi. Du coup, elle se fait en Bluetooth entre la serrure et le Nuki Bridge. Donc, il ne faut pas trop s'éloigner. Il faut rester dans une portée Bluetooth maximum 5 mètres pour être tranquille. Donc, le principe de connexion. Votre smartphone accède à Internet. Donc, par Internet, il va arriver sur la Nuki Bridge. La Nuki Bridge, via le réseau Bluetooth, va pouvoir communiquer avec la serrure. Et donc, également avec le Keypad. Donc, toutes les opérations qu'on peut faire en Bluetooth avec son smartphone quand on est à proximité de la serrure, grâce au Nuki Bridge, eh bien, on va pouvoir les faire où qu'on soit dans le monde. Il n'y a pas réellement grand-chose de plus à dire sur cette Nuki Bridge. Je vous ai passé le déballage. À part la Nuki Bridge et une petite notice que je n'ai même pas lue, il n'y a rien d'autre dans la boîte. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter ma vidéo sur la serrure Nuki. Je vous mets le lien ici par là et également dans la description. Là, vous aurez beaucoup plus de détails. Vous aurez également toute l'application et son fonctionnement. Voilà, cette vidéo ne servait juste qu'à positionner les choses par rapport à la Nuki Bridge. Il faut regarder, en fait, si vous en avez besoin. Si vous avez besoin de vous connecter en dehors de votre domicile, sur votre serrure, eh bien, dans ce cas-là, vous avez besoin de la Nuki Bridge ou de la serrure Nuki 3.0 Pro. Si vous n'avez pas besoin de cette fonctionnalité et que vous utilisez uniquement un Keypad ou une télécommande, eh bien, vous n'avez pas besoin du Bridge ni de la serrure 3.0 Pro. Voilà, j'espère que tout ça, ça a été clair pour vous. Je vous invite à voir toutes les autres vidéos. Elles sont dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain test.